Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on l'est là. On espère que vous êtes en forme et que vous préparez les fêtes, puisqu'on va parler des fêtes. Mais on ne va pas vous donner peut-être envie de faire la fête, on va essayer de voir est-ce que ça a encore un sens ? Est-ce que pour vous ça a encore des valeurs ? Et qu'est-ce que ça vous apporte cet enclosement réunionnais ? Merci François d'avoir corrigé mon erreur, c'était En Zone Libre avec Guy Roger. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, Guy Roger a déjà annoncé qu'il sera déguisé en Père Noël, il a déjà la barre. La dinde, c'est une que plus d'à lui qui va jouer. Allez, blague à part Guy Roger. Non mais Gismi, si tu crois en Coropéen Noël, tu as un problème toi. Pourquoi je n'aurais pas le droit de croire en Père Noël ? Mais vas-y, crois, ce n'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'au bout de moment, il faudra que tu te réveilles parce que ce n'est pas vrai. Tu sais, tous les enfants qui ont cru à Père Noël depuis leur enfance, on leur a dit, il viendra te donner un cadeau et tout ça. Et en général, quand ils apprennent que ce n'est pas vrai, que c'était leur père qui leur avait menti, ils se demandent, mais pourquoi mon père me dit qu'il ne faut pas mentir ? Et lui, il me ment. Ça, c'était une chose. Oui. Et ce qui est pire, c'est que lorsque l'enfant découvre dans le Père Noël que c'est un membre de sa famille ou c'est son père qui est déguisé en Père Noël, la catastrophe est encore plus grande. Non seulement on m'a menti, mais on continue à me mentir. C'est ça. On apprend aux enfants, en fait, comment faire pour mentir. Et puis, on leur dit qu'il ne faut pas mentir. En fait, tout est là pour t'apprendre comment il faut faire pour esquiver la réalité. La réalité, on ne veut pas la voir. Il n'y a pas de cadeau. Dans la réalité, il n'y a pas de cadeau. Donc, tu veux les cadeaux. Donc, tu te racontes une histoire qui va faire exister le cadeau. — Oui. Mais quel est ce symbolisme du Père Noël ? Qu'est-ce que depuis qu'on a inventé... Alors d'abord, le Père Noël, avant, il était vert. Il n'était pas rouge et blanc. Il était vert et blanc. Après, il y a une grosse entreprise de soda qui a payé pour qu'on peigne le Père Noël, qu'on peint le Père Noël en rouge et non plus en vert. Déjà, là, au départ, il y a une tromperie sur la marchandise. — Ben écoute, tu regardes le monde effet de tromperie. Tu regardes la télévision aujourd'hui. Tout te dit ce que tu dois savoir. Pas ce qu'il y a. Ce que tu dois savoir est dit. Tu regardes... Même si tu vas sur Internet, tout ce que tu dois savoir, on te le fout dans le crâme. Tu vois ? Et en fait, tu ne sais rien. Tu ne sais que ce qu'on te demande d'être. — Tu ne sais que ce qu'on te dit et ce qu'on te montre. — C'est ça. C'est ça. — Et le problème, c'est de découvrir la vérité. De découvrir que ce bonhomme, barbu, toujours souriant, ça peut être n'importe qui. Quand je dis ça n'importe qui, de découvrir qu'à l'intérieur, il y a un voleur, il y a un menteur, il y a... C'est le Père Noël. — Oui. — Et surtout, c'est qu'on doit développer une vraie stratégie pour mentir aux enfants, pour leur faire plaisir. — C'est ça. — Trouver quelqu'un qui rentre dans l'habit, trouver quelqu'un qui a sa hôte de jouer, trouver quelqu'un qui va faire tout ce que les enfants ont envie d'entendre et qu'eux, à ce moment-là, croient au Père Noël. C'est-à-dire que très tôt, on commence à dire à nos enfants « croyez à nos mensonges ». — C'est ça. Mais Jismi, tu vois toute cette activité que l'on a de se mentir à soi-même pour pouvoir se contenter du sourire de l'enfant. Parce que cet enfant, quand il est joyeux, on dit « ben ça, c'est un cadeau qu'on leur fait ». Mais en fait, l'enfant, il n'a pas besoin de ça pour être joyeux, lui. La joie de vivre, c'est pas parce que tu lui as donné un cadeau. Ça, c'est... tu as vendu un plaisir, OK ? Et ce plaisir, donc, il devient indépendant de ça. Et la plupart d'entre nous, dans nos vies, tu regardes bien, nos vies sont faites comme ça. On est dépendant du plaisir qu'on peut retirer de toute chose qui se passe. — Mais est-ce que, quand on regarde toutes les fêtes qu'il y a, qui existent sur le calendrier grégorien, qu'est-ce qu'on n'invente pas comme prétexte pour dire qu'on peut faire la fête, l'anniversaire, les fêtes des parents ? — Oui, mais est-ce que quelqu'un s'est déjà posé cette question, Gismi, de savoir pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi on invente toutes ces histoires pour se donner un peu de gaieté ? Parce que pourquoi ? Est-ce que parce que nos vies sont pleines de monotonie, de répétition tout le temps, tout le temps, tout le temps ? Donc on a besoin de s'inventer un peu de répit à ça, donc on se donne du plaisir. Et tu vois, ce plaisir-là est devenu, dans notre société, très importante. On en a fait une icône, Noël, le Père Noël. On a fait une fête des mères, fête des pères, l'anniversaire. Et tout ça, c'est devenu quelque chose qui nous évade de nos petites routines coutumières que l'on répète. Donc, qu'est-ce qui nous est arrivé que nous soyons obligés de trouver quelque chose dans notre tête pour nous égayer ? C'est-à-dire que notre tête devient nous-mêmes notre propre danger, parce qu'on ne regarde plus la vie comme elle est, on regarde la vie comme on pense. Et tout ce qui est pensé fabrique la vie, fabrique la société. Tu vois, nos sociétés, c'est fabriqué sur un symbole où tout le monde court des guerres et tout le monde le veut. Et tout ça, ça fait du consommurisme, tu vois, parce que c'est à ce moment-là qu'on a de la gaieté. On trouve un sens à toute cette vie monotone. Donc, on veut de plus en plus et de plus en plus. Et puis, on en a fait quelque chose qui a été une propagande, qui a été déversée dans les esprits de tous les êtres humains au fil du temps, de génération en génération. Et aujourd'hui, nous avons ce que nous avons. Nous sommes conditionnés à faire des choses. Nous le faisons automatiquement maintenant. On n'a plus besoin de s'aventurer pour dire comment on va faire ça. C'est automatique. On ment automatiquement. On raconte des histoires automatiquement parce que c'est devenu la coutume. Et nos esprits ne savent pas, dans toute l'histoire de la race humaine, nos esprits ne savent pas sortir de là. Nos esprits sont impliqués là-dedans. Regarde, génération après génération, ça se passe comme ça, Jismi. Et ça ne s'arrête jamais. Alors, tu vois, ça c'est le courant de l'humanité. Le courant de l'humanité va dans ce sens-là. Il nous dicte comment la vie devrait être. Mais si on regarde par exemple les carnavals, on regarde Halloween, ou bien on essaye de coller un petit peu, nous, à la Réunion, Grand Mercal, ce besoin de se travestir, de changer de tête, de changer d'environnement, on essaye de créer à travers... Il y a 30 ans, la Réunion ne savait pas que c'était quoi, Halloween. Oui, bien sûr. D'accord ? On importe ces faits, j'allais dire, parfois particulières, pour plonger l'individu dans un contexte ou un environnement où il va oublier un petit peu sa vie de tous les jours, bon ou pas bon. Et ça c'est quelque chose qu'on continue à faire, on continue à créer un monde artificiel. C'est ça, parce que la vie de tous les jours, c'est quoi cette vie de tous les jours ? C'est celle qu'on vit là, c'est une réalité, non ? C'est ça la réalité. Mais on n'aime pas la réalité. Donc quand tu vois la réalité et que tu dis que ça, ça ne m'apporte rien, parce que moi, mon esprit a besoin d'être occupé. Donc qu'est-ce que tu fais avec la réalité ? Tu la mets sous le tapis et tu inventes une réalité. Une réalité qui est fausse. C'est de l'illusion. On se raconte des histoires. Et tu vois, nos esprits sont habitués à faire ça, Jismi. Et c'est pour cette raison que le monde, aujourd'hui, si tu le regardes, même un enfant peut le voir, tu regardes le monde, et bien ce monde est dans un état pas possible, parce que tout est inventé. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien qui soit sorti de la réalité, où les gens n'ont pas besoin de se tracasser pour être celui que tout le monde aimerait voir. Mais le problème, c'est qu'à force d'essayer de travestir la vérité, chaque vérité de chaque individu, on arrive à ce qu'on a aujourd'hui. C'est qu'il y a une perte de repères, il y a une perte de contrôle, et il y a une perte d'identité également. On ne sait plus qui on est. Oui, parce que de toute façon, pour savoir qui tu es, il faut déjà être connecté avec la réalité. Oui. Parce que quand tu t'inventes des choses, tu t'inventes l'image que tu aimerais être. Tu vois, j'aimerais être quelqu'un de gentil, quelqu'un qui fait des cadeaux, quelqu'un qui est admiré par les autres et tout ça. Donc, il faut que tu t'actives à faire exister ça, cette apparence-là. Et ça, ça te demande beaucoup d'énergie pour être ce que tu devrais être. Tu comprends ? Parce qu'être ce que tu es, tu vois, ça te demande de garder l'énergie que tu as pour ne pas le dissiper. mais tu le dissiper dans ce que tu aimerais être. Donc, tu n'arrives plus à être. Parce que être, c'est tout l'énergie rassemblée. Il n'y a plus rien qui est dissipé. Tu es présent. Il n'y a pas d'histoire qui se passe. Ta tête, elle est libre. Ta tête, elle est silencieuse de toutes les pensées qui se meuvent. Tu vois, toutes ces histoires qu'on raconte depuis des générations et des générations, ça tourne dans la tête. Tu connais ce petit hamster-là, tu vois ? Qui est sur sa roue et qui tourne. Voilà. Mais l'être humain, là, les fêtes arrivent. Et là, c'est un paradoxe que je vais soulever. Mais pour eux, c'est là qu'ils vont exister. Ils vont voir le regard brillant de leur enfant. Ils vont regarder dans leurs yeux toute cette magie de Noël, des fêtes. Toute cette façon d'exister. Enfin, on est heureux. Enfin, on se sent bien. Enfin, cette croyance, elle n'a cessé que de se développer. Oui, mais pourquoi elle se développe ? Parce que, tu vois, cette croyance, elle te donne, comme tu dis, un peu de répit maintenant, tout de suite. Donc, on est joyeux. On est enfin heureux après tout ça, tu vois. Mais tout ça, Jismi, il faut que tu le répètes tout le temps. Pourquoi tu crois que le monde est un paquet de répétitions ? On répète tout le temps les mêmes choses. Mais au bout de moments, il faudra que tu te poses la question, avant de mettre le pied dans la tombe, est-ce que c'est ça ta vie ? Ta vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de répéter tout le temps les mêmes choses. C'est de vivre la vie qu'il y a, mais pas la vie que tu fabriques. Parce que la vie que tu fabriques, c'est une illusion. Et on vit tous dans l'illusion de ce qu'on aimerait voir. Donc, cette illusion, on la cultive parce qu'on a peur d'être en face de soi-même, en face de la réalité. Et la réalité, on ne veut pas la voir. Parce que ça nous fait peur. Qu'est-ce qui nous fait peur dans la réalité ? C'est que quand tu es face à la réalité, il n'y a plus rien qui se passe. Ça veut dire qu'il n'y a plus le petit rat, le petit hamster qui tourne. C'est fini. Mais tu es face à quelque chose d'étrange, que tu ne connais pas. L'humanité ne connaît pas ce style d'État où il n'y a plus rien qui se passe, où il y a la paix, une paix terrible, où il n'y a plus rien qui va de l'avant pour gagner du réconfort envers l'autre. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de dispute. L'amour, elle est libre, sans condition. Sauf que plus ça va, plus c'est l'inverse. Plus on essaye de créer d'autres mondes artificiels, d'autres mondes féeriques. C'est ça. Pour avoir la sensation d'être bien. C'est ça. Pour avoir la sensation d'être de vivre. C'est ça. Et ça, c'est un formatage. Nous sommes tous formatés à faire ça. Et nous ne savons pas faire autre chose parce que ce formatage, il est ancré dans ton être depuis que tu es enfant. C'est pour ça que ça commence depuis l'enfance. Va à l'école. Apprends bien. Tu as pris une belle voiture. Il y a le Père Noël qui va passer. Tu seras heureux. Tu vois ? Donc, sois gentil. Fais comme on te demande d'être. Tu vois ? Parce que tout ça, il faut que tu la pattes, l'enfant. Il faut être gentil. Si tu n'es pas gentil, tu n'as pas le cadeau au Père Noël. Tu comprends ? Donc, on les manipule. Bien sûr. On les contrôle. Pourquoi on contrôle l'enfant ? Parce que si on ne contrôle pas l'enfant, l'enfant, lui, il est libre. Donc, il faut que tu le brides. Il faut que tu le fasses rentrer dans le moule. Et quand il est dans le moule, après, il fait les mêmes choses que toi. Il a les mêmes problèmes que toi. Donc, il faut qu'il aille travailler. Et tout ça. Et lui, il répétera, il reproduira les mêmes schémas. Exactement. Et c'est ça, notre problème. C'est que nous n'avons pas compris que ce que nous faisons là, avec tout ce que nous avons, pour pouvoir nous dégayer, c'est un formatage que nous donnons les uns les autres. Et nous le faisons vivre aux autres aussi. Et on se demande, est-ce que c'est ça ? Il faut se demander, à un moment dans ta vie, est-ce que c'est ça que tu veux vivre ? Parce que ce que tu es n'a rien à voir avec ça. Oui, mais ça pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas commencer par être âgé, être seigneur, après devenir enfant ? Parce que là, l'intelligence est déjà... La maturité, la sagesse est avant. Et quand tu es enfant, tu demandes ce qu'on t'a montré, tu demandes ce qu'on t'a promis, tout ce qu'il fait. L'enfant que tu étais, Jismi. Qui c'est qui t'a appris à vivre ta vie ? Ce sont les vieux. Donc, les vieux ont conditionné l'enfant que tu es. Parce qu'on ne t'a pas laissé le droit... De choisir. Non, pas de choisir, mais de laisser la vie être, de ce que tu es là, être. Tu vois ? Mais on t'a demandé de devenir quelqu'un qui puisse être honoré, glorifié. OK ? Donc, effectivement, quand tu arrives grand, quand tu es un adulte, tu le refauques ça aux enfants. Mais moi, je dis, si tu ne le refauques pas aujourd'hui, si ton être ne cherche rien, si tu n'attends rien, si tu demandes rien, tout ce que tu fais est inconditionnel, n'est pas dans l'attente. Tu crois que les gens autour de toi, ils ne vont pas vivre autrement ? Parce que tu vas donner le là pour que les choses pourront être autrement. Tu vois ? Mais on n'a pas donné le là. On n'a jamais donné le là. Le là, il a été donné depuis des générations et on se répète ce même scénario. Maintenant, moi, je dis que si tu as compris ça, maintenant, celui qui comprend, et ça ne demande qu'à soi de le voir, quand tu t'arrêtes, quand le petit rat, il s'arrête, et quand tu sens que tu es insatisfait de cette vie, et quand tu vois que tout ça, c'est un tas de cinéma, quand tu as vu le cinéma, tu te poses des questions. Est-ce que je veux vivre ce cinéma ? Est-ce que je veux jouer ces rôles qui sont néfastes pour moi et pour mes enfants ? Donc tu t'arrêtes, et alors peut-être qu'il y aura une autre façon de regarder les choses. Quand on prend des catégories comme les quakers, comme les mormons, comme des gens qui vivent en communauté et qui sont détachés de la modernité, qui préfèrent vivre dans un environnement d'avant, la question est, est-ce que c'est, de notre regard d'occidentales souvent, qui vivent dans un confort réel, et je ne sais pas si agréable, mais dans un vrai confort matériel, comment un jeune qui vit dans un cadre, je dirais d'avant, regarde ceux qui vivent dans un cadre plus matériel, plus confortable, mais tu sais, un enfant, quand il n'est pas conditionné, il est naturel, il fait des choses, non pas parce qu'il doit le faire, il les fait parce que c'est naturel, tu vois, mais tu ne fais pas des choses parce que quelqu'un t'a dit c'est comme ça, comme ça, comme ça, on t'a bourré ça dans le crâne, et tu dois le faire, parce que autrement tu ne seras pas reconnu, tu vois, mais quand tu n'as pas ça dans ta tête, quand tu n'as pas ce conditionnement-là, quand tu comprends tout de suite que toute l'humanité est en train de se jouer un rôle, et bien l'enfant, il va rester innocent, il ne sera pas embarqué dans toutes ces choses, et donc son état, sa vision, sa perception sera quelque chose de pur, quelque chose d'intelligent, et tu vois, moi je crois que beaucoup d'enfants aujourd'hui ont cette perception intelligente, tu vois, mais attention, parce que nous les humains, on n'est pas habitués à ça, donc on va vouloir arranger ça, on va vouloir arranger la vérité, tu comprends ? Mais c'est ce qu'on fait toujours, c'est ça, oui mais justement, alors allons voir si on peut cesser d'essayer d'arranger ce qui est vrai pour le mettre à notre goût, et c'est ça, c'est ça l'intelligence. Oui mais l'intelligence, c'est d'acheter une sucette pour l'enfant qui pleure, c'est pas de lui expliquer pourquoi il ne doit pas pleurer. Oui mais ça c'est de l'arnaque, ça c'est du, c'est de, tu sais, la suppression, c'est essayer de mener l'enfant dans ce que toi tu voudrais qu'il fasse, mais c'est de l'arnaque, c'est pas de l'intelligence ça. Oui mais ce sont les solutions qui sont souvent les plus, qui sont souvent prises. On appelle ça l'intelligence dans notre société, quelqu'un qui sait vraiment détourner les choses, détourner des fonds, il est supprime ce gars-là, il est quelqu'un de bien, il a pu détourner 200 millions d'euros de ses impôts, tu sais, le gars, mais tout le monde l'admire, et tu crois que c'est ça qu'on veut ? Tu sais, mais ça, tu vois, c'est un conditionnement, on nous a dit, ça c'est bien ! Oui. Voilà. Mais cette personne-là, au contraire, et j'ai vu ça dans les guignols, quelqu'un, un chef d'entreprise, c'est un banquier qui dit au chef d'entreprise, venez chez nous, il a dit, mais c'est un délit fiscal de cacher des recettes ou de cacher le résultat. Et le guignol fait, mais de toute façon, quand vous verrez votre feuille d'impôt, vous viendrez quand même. C'est ça. Parce que tout le monde cherche à esquiver la réalité. Et parce qu'on vit dans un monde de réalité où personne n'est présent, donc cette réalité, elle se perpétue. Donc, tout ce qu'on vit, tu vois, devient pénible parce qu'on résiste à ce qu'il y a à vivre. Et on voudrait vivre quelque chose d'autre. Et on fabrique toutes ces choses. Ces histoires de Père Noël, ces anniversaires, toutes ces choses pour nous distraire la tête de tous les problèmes qu'on a pour arriver à être bien. Tu vois ? Et heureusement qu'il y a les fêtes de fin d'année, au moins, on va oublier tout ça. Alors, j'allais dire blague mise à part, il est vrai que les fêtes, pour beaucoup, ça va être un moment de... un exutoire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais tu vois, est-ce que... Il faut se poser la question, Jismi, parce qu'on fait ça depuis combien de temps ? Toujours. C'est toujours. Depuis Jésus-César, c'est comme ça. Même au temps de Jésus-Christ, il y avait ces choses-là qui se passaient. Tu vois ? Mais parce que, justement, l'esprit est conditionné à vivre comme ça, qu'il ne sait pas faire autrement. Mais Jismi, il y a une autre dimension que tu ne connais pas, que personne ne connaît, parce qu'on a toujours fait la même chose. Il y a une autre dimension et cette dimension, si tu t'extirpes de cette dimension où toute chose doit être faite comme d'habitude, si tu sors de là et tu regardes cette dimension, le regard qui va voir ça, ça, c'est de l'intelligence. Parce que tu pourras mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre, c'est... Je crois que c'est ce qu'on a tous besoin actuellement, surtout après toute cette longue période d'incertitude, de conflits, d'épidémies, le conflit continue de toute façon, l'épidémie aussi. Donc on est toujours dans cette période, je dirais, inconfortable. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On y réfléchit ? On profite des fêtes de Noël pour se poser les bonnes questions ou on finalement peut-on mettre une barbe blanche comme fait Guy Roger et aller donner les jouets aux petits-enfants ? Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Anne-Marie, C'est François, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada